L'album Les pompiers, hommes des casernes, celui-ci enregistre d'ailleurs des résultats plus qu'encourageants. L'album a en effet côtoyé les plus grandes pointures de la BD, telles Lucky Luke et Titeuf dans le top des ventes en France. Aline Wavreil et Julien Strepen. Haut comme trois pommes, Stéphane gribouillait déjà puis croquait ses héros préférés issus de dessins animés. Quelques années plus tard, il les crée sous sa mine. Aujourd'hui à 28 ans, Stéphane Dovin compte 9 bandes dessinées nées de son crayon, neuf parmi lesquels le cinquième tome des pompiers intitulé Hommes des casernes. C'est toujours des séries d'histoires en une page, donc des gags, qu'on reste un peu dans la même lignée que les autres. Donc voilà, toujours des aventures d'une caserne fictive de pompiers. Ce cinquième tome a été édité par les éditions Bambou et scénarisé tout comme les autres par Christophe Cazenov. Selon ses créateurs, ce dernier est le plus abouti de la collection, un sentiment que vient corroborer le top des ventes en France, puisque pendant quelques semaines, l'album Les pompiers Hommes des casernes y a caracolé en tête aux côtés de grandes pointures telles Lucky Luke et Titus. C'est très encourageant, ça fait très plaisir. C'est quand même assez rare à notre époque, puisqu'il faut savoir qu'il y a par an, il y a 3500 BD qui sortent par an, ça fait 10 par jour. Donc en fait, il y a peu de place pour beaucoup de monde. Donc voilà, c'est un bon coup de bol et on en profite tant que ça marche. Et voilà quoi. Un coup de bol ? Oui, parce que ça tient, enfin, il n'y a pas vraiment de façon d'expliquer ça. C'est une série qui a un public cible. Et voilà quoi, mais ça tient aussi du coup de bol, c'est sorti au bon moment. Ces pompiers un peu particuliers s'envolent certes au secours de personnes en difficulté, mais avant tout, ils débarquent tentant d'éteindre la morosité de vie parfois trop rangée. Ces pompiers n'ont de cesse de nous faire voyager dans des situations plus cocasses les unes que les autres, des situations qui paraît-il ne sont pas totalement étrangères à ce qui se passe dans la réalité. Christophe Cazenov regorge d'idées farfelues. Quant à Stédo, il n'exclut pas de se coller un jour à la création du scénario. C'est vrai que c'est une petite frustration de ne pas faire ces scénarios soi-même, parce qu'on aimerait bien être auteur complet. Mais bon, voilà, chacun son domaine. Pour le moment, je ne fais que le dessin. Plus tard, on verra bien si j'ai une idée de scénario. Mais bon, pour le moment, je me concentre sur ce que je fais le mieux. Quant à l'avenir, l'agenda de Stédo se résume en un mot, les pompiers. Le dessinateur planche déjà sur le prochain album. Dans les deux ans qui vont venir, je vais devoir faire trois albums des pompiers. C'est une demande de l'éditeur. Donc il veut en sortir un l'an prochain et deux en 2008. Donc ça me fait trois albums en deux ans. Normalement, je mets plus ou moins six mois pour faire un album. Donc ça ne me laisse plus beaucoup de place pour autre chose. Donc voilà, dans les médias, c'est les pompiers et les pompiers. Et si je trouve un petit truc à côté, voilà, de toute façon, il y aura toujours du travail à côté. En plus de ce cinquième tome des pompiers, Stédo participe à l'album Novembre en enfance. Un album qui fédère tous les auteurs et dessinateurs des éditions Bambou. Avec à la clé un coup de pouce à une palette d'associations, tels Handicap International, Solidarité Enfant Sida ou Azmaé.